Laura Ingall-Wilder, née le 7 février 1867 à Pépins, Wisconsin, et décédée le 10 février 1957 à Mansfield, Missouri, est une écrivaine américaine célèbre pour sa série de livres autobiographiques pour enfants intitulée La petite maison dans la prairie, Little House on the Prairie. Ses œuvres, basées sur ses expériences de pionnières américaines, ont marqué des générations de lecteurs et ont été adaptées en une série télévisée populaire.Laura Ingall-Wilder grandit dans une famille de pionniers. Ses parents, Charles et Caroline Ingall, mènent une vie nomade à travers les États-Unis, s'installant dans plusieurs États, notamment le Wisconsin, le Kansas, le Minnesota et le Dakota du Sud. Les défis et les aventures de la vie de pionnier qu'elle vit durant son enfance sont plus tard dépeints avec vivacité dans ses livres.En 1885, Laura épouse Almanzo Wilder, et le couple s'installe dans le Dakota du Sud, où ils affrontent de nombreuses difficultés, dont des mauvaises récoltes et des problèmes de santé. En 1894, ils déménagent à Mansfield, Missouri, où ils établissent une ferme prospère qu'ils nomment Rocky Ridge Farm. Ce n'est qu'à l'âge de 65 ans que Laura commence sa carrière littéraire, encouragée par sa fille, Rose Wilder-Lanne, elle-même écrivaine. Son premier livre, Little House in the Big Woods, La petite maison dans les grands bois, est publié en 1932 et rencontre un grand succès. La série comprend neuf livres principaux, couvrant la période de son enfance dans les années 1870 jusqu'à son mariage. Les livres sont connus pour leur description détaillée de la vie de pionnier, les valeurs de résilience, de famille et de communauté qu'ils mettent en avant point et la série La petite maison dans la prairie est devenue un classique de la littérature américaine pour enfants, traduite en plusieurs langues et lue par des millions de personnes à travers le monde. Les livres ont été adaptés en une série télévisée à succès diffusée de 1974 à 1983, avec Melissa Gilbert dans le rôle de Laura, contribuant à perpétuer l'héritage de Wilder.Laura Ingall Wilder meurt en 1957 à l'âge de 90 ans. Sa maison à Mansfield, Rocky Ridge Farm, est devenue un musée dédié à sa vie et à son œuvre. Son impact sur la culture populaire et l'histoire littéraire américaine est immense, et ses livres continuent d'inspirer et de captiver les lecteurs de toutes générations. Sous-titrage Société Radio-Canada